Bonsoir mes sœurs, mes frères, chers amis, nous recevons au sein d'une nébrite Monsieur le rabbin Nissim Sultan et avec sa permission je vais prendre la parole Le plus bref possible, tout d'abord je voudrais que l'on ait une pensée pour les personnes proches ou moins proches qui nous ont quittés parce que contaminés par le Covid-19, qu'elles reposent en paix et condoléances à leurs familles et amis Après ces deux derniers mois inédits de confinement, nous déconfinons, je n'aime pas trop ces termes mais bon nous déconfinons par mesure progressive mais rien n'est tout à fait comme avant Covid-19 Nous devons toujours, même si nos corps sont déconfinés, avoir le visage masqué nous ne l'avons pas masqué ce soir mais par mesure de protection des autres et de nous-mêmes Le masque malgré tout reste un vecteur de séparation, d'isolement, d'étrangeté, de méfiance Nous avons individuellement le devoir d'être acteurs du monde d'après qui est déjà là aujourd'hui et maintenant Nous devons participer à l'action collective dans la solidarité et la bienveillance afin que le monde d'aujourd'hui soit meilleur que celui d'avant Covid-19 Je tiens à rappeler les élans de solidarité qui se sont manifestés spontanément ici ou là Concernant le Bnébrite, toutes les loges du Bnébrite à travers la France ont participé à ces mouvements de solidarité Le Bnébrite de Bordeaux a livré aux personnels soignants de Pellegrin et de Bordeaux-Nord des douceurs au chocolat, au biscuit, au thé pour leur pause douceur Il y a eu également certaines loges qui ont fourni des brins de muguet pour le 1er mai dans les EHPAD ou des crèmes pour les mains ou des petits déjeuners qui ont été offerts également Le Bnébrite a été très réactif pour organiser des réunions Zoom au niveau national et même international afin de resserrer les liens entre frères et sœurs Nous avons beaucoup voyagé en très peu de temps Zoom est un magnifique outil, certes, mais il ne remplacera jamais nos tenues en présentiel Nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt toutes et tous en présentiel Toutefois, pas avant septembre, nos réunions pour l'instant resteront oubliées Mais je pense qu'en septembre, nous reprendrons nos tenues fermées avec toutes les activités que nous faisons à l'intérieur de ces tenues Covid-19 n'est pas encore tout à fait derrière nous, alors restons prudents Je voudrais également dire quelques mots de notre association, le Bnébrite que certains ne connaissent peut-être pas encore et qu'ils pourront connaître lors de journées portes ouvertes comme nous en avons organisé une l'année dernière Ce que je peux dire, c'est une grande et belle famille aussi bien nationale qu'européenne et internationale Le Bnébrite est la plus vieille organisation juive et la plus importante organisation humanitaire juive toujours en activité dans 60 pays, dont 27 pays européens Dès son origine, en octobre 1843 à New York Le Bnébrite s'est engagé dans la défense des droits de l'homme et la lutte contre l'antisémitisme Aujourd'hui, reconnu en tant qu'ONG, le Bnébrite est représenté dans les grandes institutions l'Union européenne, le Conseil européen, l'ONU, l'UNESCO et Mercosur Organisation internationale, le Bnébrite est actif dans 58 pays, dont 27 pays européens Je l'ai dit. Il s'emploie au quotidien à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie par son action de vigilance et de pédagogie Il défend les valeurs de la République et le droit à l'existence de l'État d'Israël en tant que tel Bon, je m'arrête là pour le Bnébrite et je vais vous présenter en quelques mots parce qu'il a déjà un cursus très long Monsieur le rabbin Nissim Sultan Alors Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de suivre Monsieur le rabbin Nissim Sultan lors d'interventions diverses mais aussi au rendez-vous du mercredi du Bet Alimoud Monsieur le rabbin Nissim Sultan a débuté sa carrière en 1996 à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise où il a dirigé un Talmud Torah Il y reste jusqu'en 2008 et crée le collègue des jeunes rabbins qui s'occupent de la formation continue rabbinique ainsi qu'un groupe interreligieux citoyenneté et religion Donc, entre 2008 et 2014 Monsieur le rabbin Nissim Sultan est à Aix-en-Provence où il poursuit la formation continue rabbinique ainsi que le dialogue interreligieux et crée l'union des étudiants juifs d'Aix-en-Provence où il poursuit son action dans ses domaines de prédilection Il crée et anime le Bet Amidrash Bar-Yur-Rhaï Il est membre de la commission judaïsme et bioéthique du Consistoire de Paris membre de la commission éthique des affaires du Consistoire central membre de la conférence des rabbins européens Il est également contributeur à Academ que tout le monde connaît Ténois qui est la revue créée par Delphine Orvillère RCJ, Radio Chalome Judaïsme, c'est ça et L'Arche Il est intervenant à la formation Emouna l'amphi des religions qui a été mise en place par Sciences Po Paris Monsieur le rabbin Missim Sultan a une licence de philo et sciences humaines appliquées et puis il a des hobbies Mais alors, écoutez bien Solfège, violon, chant, natation, vélo, randonnée et ski Bravo monsieur le rabbin Voilà, bon, je vais vous laisser la parole Vous allez peut-être compléter votre cursus s'il y a des choses importantes que j'ai oubliées Et voilà, je vous laisse Alors, l'intervention de monsieur le rabbin s'intitule plutôt « À l'épreuve du pluralisme aujourd'hui » Voilà, je vous laisse la parole Je peux proposer un verbe fraîche Je veux bien, merci Bien, bonsoir à toutes et à tous Pardon au présent d'élever un peu la voix Il ne s'agit pas d'élever le ton mais d'être audible pour les frères et sœurs qui nous rejoignent sur Zoom Et je les remercie chacune et chacun également d'avoir, de consacrer ce temps Merci madame la présidente pour le rappel de cette biographie qui commence à être un peu épaisse C'est assez marrant de voir cela et de penser qu'on a quand même encore la vie devant soi si Dieu veut, si Dieu nous prédit Donc merci, c'est très émouvant et très agréable Alors le thème qui est le nôtre est un thème douloureux Un thème dont je ne suis pas certain de pouvoir le développer sereinement dans ce qui est mon milieu naturel mon bocal de poissons rouges j'ai nommé la synagogue Le lieu qu'est la synagogue le lieu du sacré et il y a du sacré partout on va y revenir Les grecs avaient deux mots pour le sacré un mot pour dire le sacré divin et un mot pour dire le sacré des hommes les lois, les coutumes, les lieux symboliques et en français c'est qu'un seul mot mais c'est une seule et même réalité Dans le sacré, on n'aime pas beaucoup être autre chose qu'absolu que radical, catégorique Il faut que tout soit exact complet, total et si ça devient un peu relatif si on peut penser une chose et son contraire ça va bien pour bavarder au café du commerce ça va bien pour philosopher jusqu'à la nuit des temps mais c'est une grossièreté, une hérésie quand on est dans le domaine du sacré Et pourtant il y a la réalité La réalité est d'abord plurielle et je vais distinguer tout de suite en introduction la pluralité du pluralisme Qu'est-ce que la pluralité ? C'est le réel, tel qu'il est C'est-à-dire avec des propositions contradictoires des positions contradictoires des perceptions du monde des attitudes contradictoires et c'est éventuellement le lieu d'une tension pour prendre des exemples qui nous sont proches dans toutes les familles juives je repense aux années fin 70, début 80 il y a toujours eu un cousin, une cousine, un frère, une soeur qui s'est mise à devenir très religieuse par exemple C'est le, comment dire, c'est le cousin Loubavitch qui ne ment chez personne On a tous eu plus ou moins cela Il y a, comment dire, de même qui a pu avoir dans des familles un cousin, cousine, un frère, une soeur un fils, une fille qui fréquente une communauté libérale et alors c'est le drame pour une partie de la famille qui quand il faut aller au mariage ou ne pas y aller, qu'est-ce qui se passe ? Je vous parle des questions qui me sont remontées bien sûr Comment gérer le plus religieux, le moins religieux pour ne parler que de la pratique religieuse ? Dans les familles israéliennes aujourd'hui Israël est un formidable accélérateur de pluralité Je ne pose pas ici un jugement de valeur Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? C'est le réel Il n'y a pas de jugement à voir sur le réel Il s'impose à nous d'abord Dans les familles israéliennes la diversité au sein d'une même fratrie est assez étonnante surtout dans les familles nombreuses Vous avez celui qui fait chayal ou la fille qui fait soldat L'autre qui n'est pas d'accord pour faire l'armée qui va être arrêté noir et blanc L'autre qui va tout rejeter qui sera plutôt un juif culturel et ce n'est pas une famille à l'autre un clan à l'autre, une obédience à l'autre c'est dans la même fratrie parfois C'est aussi ça aujourd'hui la réalité et ces gens-là se parlent parce qu'ils sont quand même cousins, fusils, frères et sœurs Au niveau mondial, ce sera mon dernier exemple introductif vous voyez bien, dès qu'on se décentre de son lieu de croissance religieuse, spirituelle ou culturelle comme il y a des manières très différentes d'un pays à l'autre, une région à l'autre d'être juif Il y a parfois des fronts communs qui sont rares Le sionisme a été un front commun en tout cas en partie pas pour la totalité des façons d'être juif Le lobbying américain, par exemple est une formidable entreprise un front commun assez consensuel où tout le monde se retrouve dans des intérêts communs dans des actions communes de très très grande échelle même si ça ne couvre pas, là encore toutes les façons d'être juif Ça c'est la pluralité Le pluralisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un art de vivre de la manière la plus heureuse possible ou la moins malheureuse possible comme on voudrait vers à moitié vide, vers à moitié plein de vivre le réel qui s'impose à nous qui lui est plural Un principe peut-être un principe théologique nous le verrons est-ce que dans les profondeurs de la réflexion théologique juive ou de sa mystique il y a des modalités du pluralisme c'est peut-être aussi une organisation sociale où tel groupe, par exemple est attaché au d'abord et avant tout et plus que tout aux libertés individuelles le groupe n'a pas à penser pour l'individu chacun fait comme il le sent et le groupe fait une offre globale mais chacun fait comme il le sent c'est aussi encore marque de maturité un certain sang-froid devant le changement possible c'est-à-dire devant le changement d'opinion Maïmonide reprenant Aristote parle de trois formes de courage il y a le courage physique j'ai peur mais je vais quand même au péril mais le courage n'est pas l'absence de peur sans quoi c'est la clémérité je fais avec la peur il y a le courage moral une loi est inique un gouvernement est inique alors je me dresse et je risque ma position sociale parfois même ma vie mais l'enjeu est moral et puis plus dur le plus difficile c'est le courage intellectuel qui consiste à admettre qu'il faut penser différemment que l'idée qui était la nôtre que l'opinion qui est la nôtre doit être revisité parce qu'il y a des arguments parce qu'il y a éventuellement le réel etc et ça c'est extrêmement difficile nous sommes tous dans un renoncement peu ou prou à de nombreux moments de la vie lorsqu'il faut revisiter parce que c'est extrêmement déstabilisant nos opinions il y a des groupes qui savent le faire et ça participe de l'art du savoir-faire ce que j'appelle le savoir-faire du pluralisme le fait de laisser circuler d'un groupe à un autre d'un état à un autre que les frontières soient perméables c'est aussi la bonne gestion des conflits lorsque conflit il y a il ne s'agit pas d'être tout le temps d'accord surtout de tout admettre il y aura forcément des moments de tension mais le pluralisme comme art de vivre serait je ne fais que brosser une définition grossière une bonne gestion du conflit lorsqu'il y a conflit dans tout ça il m'intéresserait de savoir de quoi du point de vue de la tradition juive de quoi le pluralisme est-il le signe est-ce que c'est un signe de décadence si tout se vaut c'est un relativisme injurieux pour la tradition et c'est souvent ce que l'on pense lorsqu'on se sent détenteur d'une vérité la revendication adverse est ennemie elle est concurrente elle déconstruit la sienne propre est-ce qu'au contraire être confortable dans le pluralisme dans cet art de vivre c'est un signe de bonne santé mentale collective voilà ce que nous allons essayer d'établir donc en quelques traits j'aimerais vous proposer d'abord de voir si la tradition juive peut faire de nous alors quand je dis la tradition juive c'est des mots qui les uns après les autres sont à discuter je ne dis pas qu'ils sont discutables mais ils sont à discuter parce qu'il y a une tradition juive si j'étais de mauvaise foi je vous dirais il y a la tradition juive ce que je suis en train de vous dire et rien d'autre et à ce moment là nous ne sommes plus dans un lieu d'étude mais vous êtes bien venu dans ma secte et les bulletins d'adhésion sont à votre disposition à la sortie de cette salle donc je mets des guillemets à la tradition juive en tous les cas la bibliothèque juive classique qu'est-ce qu'on y met dedans vous avez la question mais est-ce qu'elle fait de nous des bons élèves du pluralisme ou à tout le moins des élèves du pluralisme est-ce que la question a été seulement posée ou bien est-ce que c'est un un crime de la pensée de chercher à savoir si dans la bibliothèque juive il est question de gestion du pluralisme ou d'art de vivre d'art de vivre avec le pluralisme comme principe ensuite j'aimerais une fois qu'on aura fait un relevé sans traiter la question de savoir comment ça marche mais voir si la question est présente essayer de voir comment ça a été pensé vous comprenez que dans ma première partie la réponse est déjà dans mon annonce il sera question du pluralisme mais comment ça a été pensé en système et j'aurai quelques exemples fameux politiquement incorrects mais pourtant dans les livres à vous proposer et enfin nous parlerons de cette organisation sociale que nous pouvons fonder ou développer ou à laquelle nous pouvons rêver à partir de ces sources juives ce sera la partie concrète nous avons jusqu'à quelle heure madame la présidente ? je ne voudrais pas abuser c'est à vous de savoir parce que je crois que vous avez l'office à 19h30 non ? alors on m'a dit 30 ou 45 oui c'est 30 ? 45 je m'arrêterai à 19h c'est bien comme ça on peut avoir un échange oui oui ensuite on reste une question voyons d'abord si le fait du pluralisme est simplement posé commençons par visiter les récits fondateurs toujours intéressant qu'il y a une problématique comme ça très humaine un peu anthropologique de voir ce que les récits des commencements de l'humanité il y en a plusieurs au moins 4 pour expliquer le début ou le recommencement de l'humanité après le déluge qu'est-ce qu'ils disent de cette affaire ? alors bien sûr il y a un homme unique au départ grand moment du texte biblique le Talmud en fera presque une valeur un homme unique pour qu'aucun humain ne puisse à jamais dire mon père était plus grand que le tien tout à fait d'actualité mais cet homme unique ne reste pas unique longtemps et après le déluge déjà il n'y a pas seulement un homme il y a un père qui est Noé mais il a trois fils et les trois fils ne sont pas exactement pareils ils seront bénis différemment en langage chrétien on dirait ils ont des vocations différentes si ce n'est qu'ils ne ne sont pas appelés vers leur devenir expressément et dans cette même section biblique dans cette même paracha vous trouverez le développement des descendants de chacun des arborescences qui sont autant d'identités que le monde antique connaissait depuis le Levant et un peu autour de la Méditerranée 70 nations pour le dire en langage rabbinique ancien c'est-à-dire 70 identités et ce 70 qui entend exprimer la totalité des identités c'est un chiffre qui exprime symboliquement vous l'aurez compris l'universel humain et bien indique qu'il y a des identités différentes qui verront le monde différemment d'ailleurs elles s'affrontent quiconque est conscient de ce que c'est que l'histoire c'est bien que la guerre et la règle et la paix est un peu l'exception et pourtant tout ce bon monde procède d'un père uni donc voilà la structure puisque les récits même des récits fondateurs des grands récits comme dirait Paul Ricoeur et puis il y a cet autre récit où la question du pluralisme est posée c'est évidemment le célèbrissime récit de la tour de Babel je ne vais pas vous le refaire vous le connaissez mais vous indiquez quel est le point de commencement et le point d'arrivée c'est souvent de manière assez commode de présenter un récit sans trop rentrer à l'intérieur comment ça commence toute la terre c'est à dire tout ce qui la peuplait avait une seule langue et un seul propos un seul discours nous on retient souvent dans le récit qui nous est donné depuis le berceau bon tous les hommes parlaient la même langue c'est bien pire que ça parce que parler la même langue si on pense différemment c'est heureux on s'enrichit mais là où ça devient scandaleux le scandale éclate avec la tour avec la ville et la tour une ville et une tour bâtie dans le creux d'une plaine ce qui n'est pas très malin si on veut atteindre le ciel et qu'on va bâtir sur une montagne mais tout commence par le discours unique en termes un peu un peu bobos on dirait la pensée unique et comment on fait pour avoir un discours unique pour que tout le monde pense pareil c'est très simple c'est une jolie leçon de démagogie il suffit et c'est le Talmud qui nous la glisse il suffit de surfer sur les peurs autrement dit nous sommes juste après le déluge les hommes se sont mutuellement fait peur en disant ça va recommencer le Dieu créateur le démurge qui a des colères intempestives qui peut être mécontent de nous peut décider de nous raser entièrement il faut lutter contre cela donc discours unique par le fait de la peur mais en même temps qu'il y a discours unique il y a regroupement géographique dans un lieu unique peut-être pas de toute l'humanité mais en tous les cas d'une masse emblématique comment dire d'un échantillon fidèle et à la fin du récit vous connaissez Dieu s'est inquiété de ce que c'est que cette tour de ce que c'est que cette ville construite à la faveur d'une découverte technologique qui est la brique c'est pas des pierres taillées ici prévées et taillées mais des briques et c'est tout nouveau et grâce à ça on peut au milieu d'une part bâtir ce qui était loin des carrières ce qui était une nouveauté et Dieu s'écrit quoi ? c'est cela qu'ils ont commencé à faire ils avaient une langue et c'est cela qu'ils ont commencé à faire alors Dieu les différencie les langages ils sont obligés chacun en s'opposant en s'affrontant même d'aller vivre chacun un peu ailleurs la grande leçon il y a plein de manières de manier ce récit mais pour le dire de manière simple essentielle c'est tout de même de voir que le risque pour cet échantillon significatif d'humanité était avec un discours unique de s'en tenir au progrès technologique comme seul progrès humain et puisque réduire le progrès de l'humain en tant que tel comme dirait Lévinas faire grandir l'homme qui est dans l'homme ne peut pas se réduire au progrès technologique même si c'est étonnant même si c'est bénéfique à des égards multiples que vous pouvez imaginer il fallait donc pour cela que l'homme soit éparpillé il fallait l'opposition il fallait la souffrance de cet autre qui ne pense pas comme moi à qui je vais faire la guerre au cas d'échéant si je ne sais pas réguler le conflit la guerre étant ici l'échec ou bien qui me fera la guerre mais il y aura des pensées multiples et cette multiplicité est rendue nécessaire au nom de l'épanouissement véritable de l'homme voilà en première lecture et j'ai un plaisir à étudier avec vous cela dans le texte ce qui ressort de Babel donc oui la question du pluralisme encore une fois est posée ce n'est pas seulement de la pluralité un peu plus loin toujours dans nos premiers grands récits bibliques qui concernent cette fois-ci Israël comment ce peuple est fabriqué la généalogie du peuple d'Israël c'est d'abord une fratrie les enfants de Jacob alias Israël mais les enfants de Jacob vous savez bien comment ça dysfonctionne et en cela ce sont des récits qui suscitent une immense tendresse parce qu'ils nous ressemblent tellement vous avez grosso modo une première batterie de fils qui procède de Léa la deuxième épousée qui n'était pas la favorite mais qui parce qu'elle a donné tant et plus d'enfants le deviendra au nez et à la barbe si j'ose dire de sa soeur cadette Rachel qui elle était aimée de Jacob au départ c'est lui c'est lui qui l'aimait passionnément on a un patriarche amoureux mais qui ne sera épousé qu'en deuxième accidentellement c'est l'affaire du beau-père Laban Laban en français et qui elle va donner deux garçons Joseph et Benjamin et elle rendra l'âme en mettant mon Benjamin ce premier enfant de Rachel qui aurait dû être l'aimé nous fait une jolie crise de comment dire d'aimé frustré tant et si bien qu'il fait des rêves et prend ses rêves pour des réalités il entend en imposer à ses frères qui le vivent très très mal parce qu'il a des rêves de grandeur il aimerait être le chef la tête sans étymologie du beau chef et que les frères ne soient qu'un corps que des membres du corps ce que je dis là c'est une lecture d'un commentateur chassidique Shmuel Bornstein dans une oeuvre qui s'appelle Shem Shmuel début XXe siècle Joseph voulait être la tête mais une tête qui unifie c'est à dire l'encéphale donc qui unifie la totalité des membres du corps et c'est important d'avoir des mains des bras des organes qui fonctionnent chacun à sa place et son importance mais tout est régi par la tête Joseph voulait de ce schéma les frères n'en voulaient pas considérant que c'est réducteur pour chacun considérant qu'un principe central unique j'ai envie de dire Jacobin pour référence à l'histoire révolutionnaire et peut-être à l'horizon indépendu manière de faire de la politique en France très centralisé tout part du haut et le reste n'a qu'à suivre les frères eux étaient davantage allez un peu girondins ça fait bien ça de dire girondins on est en plein dedans d'accord plutôt pour une désidentité locale forte qui savent se gouverner avec autant de compétences d'inspiration qu'une prétendue tête bref deux visions deux schémas qui s'opposent total on a douze tribus et le royaume d'Israël ensuite dans sa première mouture sa première version qui n'est pas encore un royaume avant les rois la période dite des juges qui est souvent traitée avec mépris elle porte en elle-même son discrédit pas de principe central c'est passé moins l'expression le foutoir chacun fait ce qu'il veut il y a douze manières entre guillemets d'être hébreux on ne dit pas encore juif c'est anachronique et on n'en peut plus parce que les ennemis en profitent les tribus se battent entre elles ça ne me va pas arrive Samuel le dernier des juges qui aurait voulu être un peu un peu roi lui sinon lui sinon ses enfants mais il se trouve qu'il n'était pas à la hauteur et il cède à la pression populaire qui demande un roi vous voulez un roi s'étonne Samuel et c'est le très beau chapitre du livre de Samuel puisque Samuel va expliquer tous les inconvénients du principe monarchique le roi vous prendra vos enfants pour faire la guerre vous prendra vos terres pour y faire passer ses routes c'est cela que vous voulez c'est dangereux un chef unique et pourtant la Torah le voit comme une concession si tu veux un roi tu auras un roi dans le Deutéronome c'est pas un commandement express mais Samuel sera extrêmement critique à l'idée d'un pouvoir centralisé il y aura malgré tout un pouvoir centralisé le roi d'Israël et c'est vrai que bon on peut bien sûr se galvaniser au souvenir de quelques grandes figures et Salomon le plus sage de tous les hommes mais on nous dit que Salomon aura dépassé le plafond autorisé d'épouses normalement c'est 18 pour un roi d'Israël il y aura un peu moins d'un millier de compagnes épouses et concubines il va charrier il va aller un petit peu loin David il y a des épisodes terribles aussi même si le Talmud entend pouvoir les défendre pied à pied et puis pour le reste des autres rois qui ne sont pas vraiment défendables certains sont des tzadikim des justes et beaucoup ne le sont pas et les dérives prévues par Samuel sont au rendez-vous de l'histoire mais quoi c'est un peu comme la résignation des démocrates c'est le moins dans l'univers biblique le moins mauvais régime possible vous trouvez ici donc l'attention structurelle dans l'histoire biblique d'Israël entre un centre qui régit tout le temple est un peu à cette image et à un moment donné la volonté d'en finir avec ce centre la synagogue par exemple née dans l'exil de Babylone on ne pourra pas l'écarter comme ça la reconstruction la construction du second temple alors qu'elle n'était pas dans l'ère du temps lors du premier temple on aimait ce culte centralisé où hormis le temple il n'y avait rien à faire rien à dire et puis de retour de l'église de Babylone on inventera la grande assemblée inventera les structures des offices que nous connaissons le kidush la hafdala les grands moments commémoratifs et les grandes bénédictions d'entrée de sortie de shabbat et des fêtes et ça se passe dans les maisons c'est un peu décentralisé ça n'efface pas le temple mais ça entre un peu en tension avec nous donc voilà en quoi je peux déjà poser que le pluralisme est un souci biblique et sur le plan des premiers récits et sur le plan de la structure de l'Israël biblique du peuple d'Israël biblique c'est incontournable quiconque est comment dire mis à la Bible le fait du pluralisme n'a pas véritablement lu la Bible et c'est toujours un inconvénient je dirais dans les attitudes religieuses René Girard a extrêmement bien développé ça en sémimétique ne jamais confondre je le dis toujours les textes tels qu'ils sont et l'image que nous en avons dans la tête très exactement quand vous racontez un film à votre voisin vous le racontez à votre sauce c'est très réduit et ça ne rend pas compte la totalité de l'œuvre ce serait impossible c'est exactement pareil avec les textes voyons à présent puisque le fait existe comment il aurait été pensé là je ne serai pas chronologique mais je ferai trois exemples je proposerai trois exemples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres premier exemple la question de l'essor des grands monothéismes alors bien sûr on peut dire le réel n'a pas eu lieu le christianisme n'est rien et l'islam est transparent on peut oser dire cela et du point de vue de sa propre vérité et en finir ainsi Maïmonide Rambam dans un texte longtemps censuré d'ailleurs qui a fait partie donc comment dire de ce que les premiers éditeurs n'entendaient pas reproduire dans les lois sur les rois pose la question du pourquoi de la naissance de grands monothéismes qui naissent du judaïsme directement pour le christianisme un peu moins directement pour l'islam mais ils ont à voir avec ce premier monothéisme donc quel est le dessein divin Maïmonide ose la question et il répond par un argument théologique un peu simple mais qui fera date imaginez que l'idée du Dieu unique parcourt le monde entier est un rêve qu'Abraham aurait du mal peut-être lui-même à formuler et pourtant c'est ce que l'histoire a donné c'était la promesse qui était faite à Abraham d'ailleurs que l'idée du Dieu unique parcourt le monde entier à partir de lui imaginez et là c'est quelques notions d'histoire qui nous les font formuler ainsi ce que les grandes expéditions ont permis dans le transport de cette idée du Dieu unique c'est vrai sous couvert de prédation et sous couvert de on pourrait dire dans le terme anachronique colonisation quoi qu'il en soit dit Maïmonide je reviens à lui le fait est là dans les contrées les plus reculées sous une forme ou sous une autre on connait le Dieu d'Abraham il restera dit-il à la fin du temps historique à opérer les petits réglages accessoires et somme toute dit-il secondaires donc vous avez ici un maître immense parmi les maîtres immense qui ose poser une question que d'aucun pourrait considérer pertinente et peut-être même rassurante c'est embêtant d'avoir à statuer sur les autres monothéismes ce serait céder sur notre vérité ce serait un peu comme dans la lignée de Lessing par exemple avec Nathan le sage imaginez qu'il y a une incertitude philosophique une prudence à avoir sur la question de la vérité qui est à remettre à plus tard c'est pas ça que propose Maïmonie il s'exprime depuis le judaïsme il est convaincu et puis il s'en donne les moyens il s'en donne les moyens de sa conviction c'est ça qu'il y a de beau chez Maïmonie mais le fait est qu'il a osé poser la question de ces grands courants qui s'affrontent qui s'opposent mais qui s'inscrivent dans un dessin commun autre exemple alors nous sommes quoi qu'en tenue ouverte au sein d'une noge venebrite et je crois savoir que vous avez quelques goûts pour la mystique juive et dans la cabale allez pour reprendre une distinction que Hidel fait il y a deux grandes familles d'ouvrages cabalistiques en littérature première vous avez d'un côté la cabale spéculative qui cherche à comprendre le comment du pourquoi de la création du monde et de l'algorithme du monde notamment c'est la cabale lourianique du 16ème siècle de sa fête entre autres et puis vous avez une autre famille d'ouvrages de cabales c'est la cabale disons pratique extatique méditative avec comme grande figure un certain Abraham Aboulafia que vous connaissez peut-être et c'est deux genres tout à fait différents Aboulafia sera un grand critique et sévère d'ailleurs de la cabale spéculative et je vais vous dire pourquoi dans la cabale spéculative la figure la plus connue c'est l'arbre séphirotique qui a pour ambition d'exprimer comment différentes perceptions du divin à différents niveaux à différents moments ne font pas qu'il y a plusieurs divinités mais tout cela procède une même lumière de départ or l'arbre séphirotique c'est un arbre dont les racines sont en haut et dont les branches se déploient en bas selon trois axes droite gauche et milieu l'axe de droite va porter les sphères de la miséricorde en gros l'axe de gauche et mon propos n'est pas politique va porter les sphères de la rigueur et l'axe intermédiaire va porter les sphères de synthèse la ligne de crête la synthèse intenable et impossible et ainsi se décliner du plus sublime du plus abstrait si vous préférez au plus proche de nous à savoir malheureusement la royauté de Dieu ça c'est un moyen très habile de rendre compte de mettre en musique différentes perceptions différentes définitions même c'est pas que des perceptions sensibles mais ce sont des perceptions intellectuelles et d'organiser tout cela Aboulafia dira ça c'est une forme de dogme trinitaire c'est un christianisme élargi c'est d'ailleurs l'art de ce théorotique pour ne citer que cette figure un pont intéressant entre cabale juive et cabale christienne pour ceux qui s'intéressent à l'éthique de la mirondole et quelques autres comme ça parce qu'effectivement penser le pluriel dans l'unité c'est la grande trouvaille du dogme trinitaire mais qui a des connaissances en philosophie grecque que beaucoup n'ont pas ça devient compliqué à manier à la vérité donc ça c'est la critique d'Aboulafia qui avait envie d'être méchant avec ses autres cabalistes et il a été dans des proportions assez incroyables un dernier exemple cette fois-ci tiré du Talmud et qui est célébrissime deux rabbins trois opinions vous connaissez ce proverbe j'ai découvert il n'y a pas longtemps que les protestants avaient exactement le même deux pasteurs trois opinions donc on se sent moins seul c'est l'avantage du dialogue interreligieux approfondi ou même informel parfois sympathique on s'échange des proverbes et des vannes et c'est évidemment aussi un trait talmudique majeur qui tient dans un mot célébrissime la marloquette la discorde la marloquette telle que la tradition rabbinique se raconte elle-même à un point de commencement en tous les cas la marloquette systématique à un point de commencement c'est Chamaï et Hillel deux figures du premier siècle avant la chrétienne que vous connaissez Chamaï le sévère Hillel qu'on présente comme le plus coulant mais leur histoire est un peu différente et nous l'avons déjà évoqué dans une conférence précédente et j'y reviendrai un jour avec vous très volontiers et dans le texte vous verrez c'est passionnant mais il y a un fait assez curieux qui raconte que deux ans et demi Chamaï et Hillel les écoles de Chamaï et de Hillel se sont affrontées sur tous les points de la loi jusqu'à ce qu'une voix céleste s'exprime déclame et dise les uns les autres ce sont les paroles du Dieu vivant c'est assez compliqué à admettre vous la connaissez l'histoire de deux juifs qui se bagarraient sur est-ce que noir est une couleur alors ils se disputent ils avaient une presse commun et puis ils ont quand même l'idée d'aller voir à le rabbin pour les départager noir est une couleur non noir n'est pas une couleur et le rabbin les écoute tous les deux et ils statuent noir est une couleur bon ils ne connaissaient pas trop bon alors ils ressortent et puis l'autre qui fait celui qui a perdu son procès il me dit d'accord pour noir mais blanc blanc ce n'est pas une couleur ah si il répond blanc est une couleur et ils repartent de plus belle et avant d'en venir aux mains ils retournent chez le rabbin est-ce que blanc est une couleur le rabbin répond oui blanc est une couleur le premier surtout vers le second alors tu vois je t'ai vendu une télé couleur alors ça nos enfants ne comprennent pas parce que la télé en noir et blanc c'est une abstraction totale je leur ai expliqué que l'écran smartphone peut être sans les couleurs c'est absolument impossible mais c'était déjà dans notre enfance donc nos enfants je lui dis moi nous faisons la même vanne mais à votre époque à votre époque c'était comment j'avais les machines à écrire à votre époque bah oui j'avais les machines à écrire sans écran donc cette voix je répète dit l'un l'autre ce sont les paroles du dieu vivant la démarche est honnête il y a incertitude en tous les cas rien de mystique pour départager les deux ont autorité parole du dieu vivant mais quoi il y aura un mode opératoire dit la voix la halaha sera comme Hillel pourquoi il y a des raisons morales et non pas techniques Hillel n'est pas plus compétent ni moins compétent que Shama et bien que les deux modes d'études sont radicalement différents et là je ne pourrais pas y revenir mais l'agmarin le talmud avance que primo ils sont humbles avenants et respectueux à l'endroit de leurs adversaires les gens de Hillel et mieux que cela lorsqu'ils citent leur point de vue ils citent d'abord le point de vue adverse et dans notre thématique d'aujourd'hui c'est assez formidable parce que ça veut dire qu'entre Shamaï et Hillel il y a une école qui a mieux su jouer le jeu du pluralisme il y a eu suffisamment de maturité pour dire non seulement je n'ai pas peur de la position adverse non seulement je la respecte mais je la maintiens et je la cite avant la mienne propre il faut se mettre dans la peau sans savoir de quel débat il pourrait s'agir au juste ils sont tellement nombreux mais il faut se mettre dans la peau d'un élève de Hillel d'un disciple de Hillel pour oser aujourd'hui qui va faire ça en politique ou bien dans les débats dans les disputations religieuses ou bien même au café du commerce encore une fois qui va oser comment dire aller autrement que dans le sens de ses intérêts par l'effort oratoire par le bluff ça ne se voit ça ne se voit jamais ou quasiment jamais donc voilà ces trois exemples qui montrent que et du point de vue théologique Malmonide et du point de vue de la Kabbal mystique juive et du point de vue de la transmission rabbinique la question est pensée Hillel reste celui qui nous montre comment on se comporte en pluraliste on cite d'abord son adversaire on n'a pas peur de lui ce qui convoque tant et plus de ressources psychologiques dernière partie comment dire comment dessiner cette fois-ci dans le concret l'organisation sociale digne des enseignements que nous avons égrénés enfin que nous avons relevés il y aurait selon moi deux grands axes de cette maturité sociale le premier axe c'est le c'est bête à dire c'est le vouloir être ensemble quand deux personnes n'arrivent pas à épuiser le conflit et sacrifient jusqu'à la relation c'est qu'au fond la relation elle-même n'était pas voulue n'était pas désirée un exemple très concret en tant que rabbin on fait souvent des médiations de couple et je me souviens d'un des premiers couples que j'ai marié il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près et lui c'était un un jeune garçon élevé en banlieue parisienne tunisien de ses deux parents pratiquant mais pas trop sympa vous voyez mais attaché à Shabbat attaché à deux trois petites choses enfin grand chose même et elle famille parisienne ashkéna dont les grands-parents avaient survécu à la déportation et détachée de toute pratique et même gênée aux entournures que la pratique soit seulement envisageable mais ils sont tombés amoureux l'un de l'autre c'est comme ça c'est la vie et ça commençait à poser un tel problème il y avait un tel décalage où lui il ne s'imaginait pas ne pas être vendredi soir chez sa mère pour ce qu'il voulait être bon classique mais surtout il était un peu chômeur Shabbat il ne s'imaginait pas faire son Shabbat tout seul il voudrait le faire avec sa femme c'est tout et elle cette histoire de Shabbat la rendait folle ça lui faisait mal c'était impossible pour elle qui pour qui façon qui pour dans son coin une fois par an c'est son problème mais que tous les vendredi soir à samedi soir on n'est pas de vie sociale enfin pas de vie sociale en tout cas pas de divertissement autre que le Shabbat c'était vraiment pour elle un comment dire un risque de dépression c'était très alarmiste et voilà très embêté il s'aime profondément il s'estime profondément chacun pourrait faire des concessions pour l'autre mais là on touchait à un comment dire un inconciliable alors jeune rabbin inexpérimenté je sortais tout de beau dans cette médiation qu'on m'avait tout de même appris à faire un peu professionnel mais inexpérimenté je sortais ceci voyez donc si ce qui vous sépare est plus fort que ce qui vous rapproche donc on fait la liste des choses qui nous séparent on fait la liste de ce qui nous rapproche et qu'est-ce que l'on peut sacrifier dans un sens ou dans un autre Chamaï-Hilel pour revenir à eux là je suis dans le presque dans le madrigal mais Chamaï-Hilel pour revenir à eux avaient un point de désaccord parmi tous leurs points de désaccord qui pouvaient vraiment menacer l'unité du peuple juif et là on peut parler du peuple juif si imaginez qu'une école rabbinique développe un point sur la loi maritale qui vis-à-vis de l'école rabbinique qui développe ce point autrement fait que les élèves des uns ne peuvent plus épouser les élèves des autres enfin les garçons des uns ne peuvent pas épouser les filles des autres et inversement je ne vais pas rentrer dans le design mais voici un des points qui a séparé Chamaï-Hilel s'ils avaient été chacun au bout de leur logique les gens d'Hilel n'auraient pu se marier qu'entre eux et les gens de Chamaï ou leurs partisans n'auraient pu se marier qu'entre eux pour pouvoir faire que les mariages se fassent il leur a fallu que les uns les autres ferment les yeux renoncent et voici ce que la Mishnah enseigne velo nimneru malgré ce point qui les séparait les tenants de Chamaï ne se sont pas privés de se marier ensemble sans nous dire comment ils ont fait parce que du coup la technique devient secondaire ce qui était important c'est que d'abord ils refusent cela qu'ils refusent la division la même problématique s'est posée au XVIe siècle lorsque est apparu le Shulhamarour notre code de loi il n'est pas le dernier bien sûr mais qui est le plus fort pourquoi ? parce qu'il commençait à être admis partout Rabbi Yosef Karo depuis sa fête on prend encore un de Louria donc Rabbi Trachouria Rabbi Yosef Karo fabrique le Shulhamarour ce code de loi ce n'était pas tellement le style à l'époque les codifications Maïmonide s'y était essayé bien sûr mais Maïmonide était clivant d'autres s'y étaient essayés en général il fallait étudier le Talmud et puis s'y débrouiller pour trouver les conclusions les exploiter les mémoriser tout ça à la fois donc autrement dit c'était un comment dire ça devenait une science confisquée par les plus compétents Rabbi Yosef Karo fait un code de loi ça a une forme extraordinaire et c'est très pratique ça se diffuse jusqu'en Afrique du Nord d'ailleurs même si les sages de Castille avaient laissé une empreinte très très forte depuis l'époque donc et en terre ashkénaz on s'inquiète des sources que Yosef Karo a utilisées pour commettre ces arbitrages en gros il s'est servi de trois grands trois grands qui l'ont précédé Rabbeinu Hachèf donc un sage qui commence à vie à Vormes et qui l'a fini en Espagne mais qui représente le monde ashkénaz européen Maïmonide et Rabitzak Al-Fassi le Rif en acrostiche bref ça fait deux deux Méditerranéens pour un Européen continental et encore passer de l'autre côté de l'Europe vers le sud de l'Europe et donc en terre ashkénaz on dit mais où sont nos rachis nos tosafistes nos maharams de Rottenbourg tous ces grands ils sont inexistants dans ces arbitrages alors un autre maître un krachovic qui s'appelait Moshe Isserles s'est lancé dans un autre code de loi qui tenait compte de ces affinités-là et puis il s'est ravisé il s'est dit si je fais un autre code de loi on a deux judaïs mais on a deux peuples juges et c'est fichu il faut que j'anote le texte de Yosef Karo et que le tout s'étudie en même temps sur chaque alinéa du Shurhanarour c'est-à-dire de l'œuvre de Yosef Karo vous avez une note de Rabbi Moshe Isserles en acrostiche de Rama ou Rema pas Rema en judaïs en acrostiche et ça s'étudie ensemble pour comprendre l'un je dois étudier l'autre pour comprendre l'autre je dois étudier l'un et les arbitrages dans la galaxie séparale ne sont pas toujours dans le sens de Rabbi Yosef Karo parfois il y a le Rama et plutôt la coutume et inverse aussi le possible côté Ashkenal donc il y a des différences bien sûr mais la volonté de ne pas consommer la rupture a été plus forte et ça ça vient ça vient pas du développement technique si on se laisse déborder par la technique nos bas instincts d'abandon de la relation risquent d'être les plus forts donc volonté qui prédominent et puis dernier point dans ce qui pourrait inspirer notre organisation sociale qui concerne comme exemple le fameux l'un des 39 travaux interdits de Shabbat le dernier en fait le 39ème qui est tellement léger de l'aveu même du Talmud que le Talmud commence par lui au lieu de commencer par le premier des 39 travaux il commence par le dernier des 39 travaux qui est transporter un objet d'un endroit privé à public public à privé ou bien le transporter quatre coudées dans le domaine public alors bien sûr il y a des exceptions les vêtements nos vêtements sont autorisés sans quoi disons que les fréquentations des synagogues auraient l'air beaucoup plus détendues sans les vêtements de chacun et de chacune ce n'est pas le cas nous sommes habillés dans les synagogues même quand il fait chaud et la règle étant que les objets donc tenus dans la main ou qui ne sont pas des vêtements ne se transportent pas et beaucoup posent la question mais enfin quand on regarde les 39 travaux les 38 premiers en tous les cas il est toujours question de produire de fabriquer de créer si on est un peu artiste de transformer la matière mais là rien l'objet je le déplace je n'ai rien transformé sinon sa situation mais c'est tellement peu de choses et voilà pourquoi le Talmud dit que c'est le vilain petit camar des 39 travaux et qu'il faut le choyer et qu'il faut l'étudier en premier comment ? transporter mais il n'y a pas de transformation opérée sur la matière quand on cherche un dénominateur commun aux 39 travaux on but toujours sur le 39ème c'est toujours le grain de sable dans le système en engrenage ça met un peu en échec la tentative de vouloir donner une idée simple sur ces travaux c'est très juif le grain de sable dans l'engrenage et être l'empêcheur de penser en rond bref un commentateur chassidique que j'ai cité tout à l'heure Rabbi Shmuel Bornstein je l'aime beaucoup celui-là parce que dans ses descendants il a un fils ou je ne sais pas ou un petit-fils qui est un héros de la dépendance d'Israël qui est mort en 48 et puis il y a des descendants qui sont fameux aujourd'hui en Israël et j'aime beaucoup cette œuvre bien qu'elle soit chassidique et l'homme dit comme on dit dans l'étude talmudique aussi voici ce qu'il dit il dit en Kabbal en mystique si vous préférez on est très attentif à maintenir la clarté de la distinction entre rigueur et bonté en pséphirotique par exemple mais aussi entre pur et impur et voici ce qui se passe entre le domaine privé et le domaine public alors écoutez bien c'est magnifique le domaine privé qu'est-ce que c'est c'est le domaine de la pureté et le mot taor en hébreu signifie plutôt la transparence la translucidité même taor il n'y a pas d'obstruction on voit clair à travers ça c'est la maison c'est chez soi parce que chez soi on fait sa loi c'est clair mais dehors dehors on ne fait pas sa loi ou alors pour un dictateur un dictateur va gérer la foule comme il gère sa maison et c'est comme par hasard c'est un peu lui le papa pour un dictateur patriarcal mais dehors ce n'est pas comme ça dit-il dehors c'est l'impureté au sens en hébreu étymologique tamé ça veut dire c'est obstrué on ne voit pas clair c'est opaque pourquoi ? parce que chacun a son mode de pensée et c'est ça la rue et surtout la séparation d'où le symbole du transport d'objets qu'il faut éviter la séparation doit être gardée forte dans l'esprit je ne gère pas la rue comme je gère ma maison de la même manière que je ne gère pas ma maison comme je gère la rue la problématique un peu morale que nous avons sur internet dans nos foyers alors moi je suis toujours un petit peu un peu amusé voire agacé de discours moralisants sur internet à la maison pas bien pas beau etc bon c'est juste que c'est la rue qui s'invite chez soi alors gérons la rue comme la rue c'est à dire on ne maîtrise pas la rue sachant qu'on ne peut pas maîtriser la rue c'est un fantasme un délire même alors soit on laisse internet dehors soit on sait à quoi s'en tenir mais qu'on n'imagine pas réjanter ce qui est le tout venant donc vous voyez que entre ces deux grands espaces symboliques privés public dans le public dans le refus de faire du lieu public rabim en hébreu le lieu du grand nombre d'en faire de lui faire obéir à la logique du lieu privé au diktat du lieu privé séparation des deux lieux au point de ne point en transférer les objets de l'un à l'autre vous avez ici tous les germes de la maturité vers un pluralisme bien vécu vers un pluralisme heureux dehors je ne suis pas le maître dehors tous se croisent car tous ont droit de citer ceci est inscrit jusque dans notre pratique voilà la réflexion que je voulais vous proposer donc Climaud dans les grands récits d'Israël la tension du pluralisme est déjà présente secondo nous l'avons vu il y a des expériences de pensée sérieuses ambitieuses audacieuses maïmonistes la cabale et d'autres sur qui relèvent du pluralisme et tertio si vous voulez piocher dans la tradition vive les ressorts qui rendent heureux en matière de pluralisme vous les trouverez à foison quasiment quasiment à chaque page de Tannin à Yom Kippour le fameux grand pardon il est un rituel archi connu parce qu'il est très beau qui inaugure qui ouvre cette longue série d'office qui commence le soir c'est le rituel c'est même pas une prière le rituel du col midré alors si on en lecture grammatiquement il me fallut dire col midré car c'est de la ramère je m'adapterai au minette bordelais s'il faut dire col midré je dirais col midré ne vous inquiétez pas et tant pis pour la grammaire c'est pas grave col ou cal midré qu'est-ce que c'est c'est une annulation de vœux bon c'est complètement symbolique les dons promis restent promis d'accord et les engagements pris il reste des engagements pris mais le texte dit quoi nous avons fait des vœux toute l'année qui sont nuls et non avenus ainsi que les vœux de l'année prochaine et idem pour les serments et idem pour toutes les formes d'engagement c'est une manière de se sentir plus libre pour affronter sa culpabilité pour aller dans le grand pardon bon que vient faire ce rituel c'est assez bizarre en fait ça se coupe mal en réalité avec le thème de la téchouva la téchouva c'est vraiment l'engagement par excellence et on vient d'ailleurs ça a été un grand thème anti-sénite les juifs n'ont pas de parole ils ont une prière qui les absouche chaque année et c'est le col midré Mme Edson s'en était défendu à l'époque contre la vingtaine et puis il y a une introduction qui est extraordinaire col midré bishiva chez le mala ou bishiva chez le mata dans la yeshiva dans haut la yeshiva dans le bas qui porte ce cercle du col midré l'assemblée est là très recueillie on a encore beaucoup de calme à ce moment-là bien qu'il y ait tout le monde dans la yeshiva l'assemblée dans haut comme dans l'assemblée dans bas avec l'assentiment de l'omniprésent et de l'assemblée ici présente nous autorisons de prier avec les pécheurs donc quand on dit tout le monde est bienvenu on aurait pu s'abstenir d'ordinaire on s'abstient d'ordinaire on renacle et là c'est bienvenu il y a une légende qui court sur cette introduction assez curieuse ce n'est qu'une légende mais j'aime à croire qu'elle est un peu vraie en tous les cas qu'elle nous dit ce qui va se passer il y a tellement de monde alors que c'est le jour le plus difficile physiquement la légende nous dit que dans l'Espagne de l'inquisition les juifs convertis de force les conversos pour certains devenus prêtres histoire de vraiment montrer leur engagement se réunissaient dans les cavernes chaque yom qui pousse et se disaient tous les actes de foi dit l'année passée et ce que nous dirons comprendre les allégeances à la foi chrétienne tous ces actes de foi sont nuls et non avenus et maintenant il faut imaginer tel prélat tel ecclésiastique tel homme d'église tous comme ça dans la pénombre d'une caverne se regarder en disant à nous Mathéline l'île du Palais de la Margarine on va tous à la Messe le dimanche au besoin on donne même aussi nous autorisons à prier ensemble maintenant pour quelques minutes et puis c'est reparti pour la vie de crypto-juifs de conversos et on dit de manière désobligeante Marane souvent à Yom Kippour j'ai essayé de dire ça aux communautés dans lesquelles je passais on arrive nous sommes tous très différents dans nos niveaux de religiosité mais à ce moment là précis ne pas oublier qu'on est toujours le Marane de quelqu'un que si je prie trois fois par jour je suis peu de choses pour celui qui fait tout le Talmud tous les ans par exemple qui lui-même est peu de choses pour celui qui fera tout le Talmud tous les six mois et ainsi de suite à ce petit jeu là qui interdit le pluralisme qui en fait une expérience malheureuse à ce petit jeu là il existe une parenthèse et qui est ces premiers mots qui sont ces premiers mots du col d'Hydré j'espère que cette petite respiration partagée ensemble vous aura permis d'entrevoir que cette respiration n'est pas qu'une légende mais un principe de sagesse intrinsèque à notre belle tradition je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions qu'est-ce que c'est là alors ceux qui veulent poser des questions vous avez tout en bas un Nikon conversé donc vous posez vos questions s'il vous plaît est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs je vois dans la boîte de conversation il y a deux messages il faut il faut ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a écrit je n'ai pas de son non c'est fait c'est arrivé ah bon alors est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît c'est qu'il y a 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 chacun qui peut mettre son son chacun peut mettre le son mais sinon vas-y George vas-y parle fort tu parles fort pour que tout le monde entende tout au long de votre plus fort vous avez un peu flirté avec la tolérance la tolérance donc je me tiens beaucoup à coeur et alors qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces problèmes dans les différents les différentes tendances du judaïsme ce pluralisme que vous avez très bien expliqué ce pluralisme du judaïsme dans le monde entier il y a les mazortis il y a les libéraux il y a les orthodoxes super orthodoxes super super orthodoxes et on a nous avons l'impression que chacun considère l'autre comme pas séduire qu'est-ce que vous en pensez alors le mot de tolérance a une histoire le mot de tolérance appartient à l'histoire des religions c'est-à-dire pour une religion dominante pour une religion d'état en l'occurrence permettre le culte d'une autre religion parfois schismatique rivale ou parfois très différente édit de tolérance révocation d'édit de tolérance dans la question des courants des obédiences dans le judaïsme organisé au XXIe siècle ici le mot de tolérance a à voir avec les comportements personnels ou les comportements de représentants il n'y a pas de modèle dominant qui tolère un modèle minoritaire il y a simplement des genres qui s'ignorent ou qui ne s'ignorent pas la présentation du judaïsme contemporain en courant en différents courants cette présentation un peu toponymique comme cela bon elle a les avantages de rendre compte d'une réalité parfois chiffrée il y en a tant ici il y en a tant là il y a ceux qui arrivent à maintenir leur héritage ceux qui arrivent moins bien à le maintenir donc chacun y va de sa critique de ses points forts de ses points faibles mais c'est tout de même très réducteur hélas puisque cela comment dire d'abord cloisonne alors que ces cloisons sont infiniment poreuses j'ai eu la chance moi de marier des couples qui étaient passés par la case du judaïsme libéral et puis ça a été dans leur vie une case nécessaire c'est une case qui les a fait progresser et je ne pourrais pas jeter l'anathème à jamais puisque précisément sans cette case il ne serait jamais venu jusqu'au moi qui considère ma vérité que mon judaïsme n'est plus comment dire là je vous parle de mes travers travers professionnel que mon judaïsme n'est plus vendeur et plus valable et donc même de mon point de vue subjectif je ne peux pas nier l'évidence de ce qu'a rendu possible ce rapprochement alors je vais quand même répondre à votre question parce que là j'ai un peu j'ai un peu biaisé j'en ai conscience mais d'une part réducteur la présentation au courant c'est réducteur il y a toujours eu dans l'histoire du judaïsme une diversité conflictuelle schismatique de séparation avec des courants qui demeurent donc d'autres qui disparaissent c'est-à-dire que le récit le méta récit de avant tout était unique monolithique sans différence et maintenant rien ne va plus ça c'est un discours catastrophiste un discours de comment dire qui pointe la décadence mais qui est très largement faux historiquement et très largement orienté c'est-à-dire ça vient asseoir l'idée d'une vérité unique et l'asseoir sans prudence et sans tolérance dernier élément de réponse cela tient vraiment à la maturité d'un nouveau je me souviens au cimetière de Bagneux où j'ai fait beaucoup d'enterrements au cimetière de Pantin parisien on se retrouvait souvent à attendre les clients les convois des gens qu'on devait enterrer surtout dans les moments de canicule je me rappelle de 2003 où je faisais 6-8 enterrements tous les jours comme ça pendant des jours et des jours quasiment des semaines au mois d'août et donc on se retrouvait dans la même galère il y avait je ne vais pas donner de nom il y avait les rabbins de la rue Pavé donc la Kélachar édite à Paris il y avait des rabbins du Consistoire il y avait les rabbins de l'Ulif à la rue Copernic et puis on s'est échangé des blagues de rabbins c'était assez marrant donc quand il y a de la maturité quand l'humain apparaît quand l'humain apparaît c'est en quoi je trouve parfois la présentation en courant blessant parce qu'elle ne laisse pas apparaître l'humain mais quand l'humain apparaît il se passe quelque chose d'extrêmement réconfortant et qui dit je pense beaucoup plus de vérité sur le devenir juif commun sur le fond commun du devenir juif que la présentation en courant donc c'est une épreuve la présence des courants est une épreuve qui sera là dans un siècle qui aura disparu c'est vraiment une histoire de Lessing de Nathan le Sage de l'énigme de l'anneau si vous voulez relire cette pièce ou en tout cas ce moment de la pièce je l'espère pour moi-même pour la tendance à laquelle je tiens mais je ne peux pas faire ce pari de manière certaine si j'étais un peu rationnel j'espère que la détestation d'un courant à un autre n'emportera pas le désir de porter un destin juif commun car nous avons besoin de lutter ensemble sur des grands sujets pour le soutien à Israël pour le soutien des communautés juives à travers le monde et cette logique de courant peut se révéler je pense mortifère donc à surveiller ce sera mon dernier mot comme le lait sur le feu oui déjà oui plus fort plus fort déjà il y avait déjà des propositions par les les chinois les chinois les parisiens et après il venait une religion il y avait Jésus-Christ après il venait une religion c'était le chrétien mais au début ce n'était pas du tout une religion c'était le Jésus-Christ qui voulait faire encore une religion c'est que le Jésus-Christ et aujourd'hui c'est vrai que c'est pesant c'est vrai que c'est pesant c'est vrai que c'est pesant merci pour votre remarque historique il est vrai que ce premier siècle pour moi il y a une parole matricielle qui est très intéressante dans l'histoire c'est le moins 300 plus 300 en gros d'Alexandre le Grand jusqu'à un peu après le concile de Nice ce qui accouche de l'Occident en fait où on voit que le devenir judéen puis le devenir juif sont extrêmement morcelés groupusculaires difficiles donc vous avez évoqué le sadducianisme il y a eu beaucoup beaucoup de ruptures en réalité ce que je voulais exprimer c'est que et dans le judaïsme antique comme jusqu'au judaïsme contemporain le morcellement est la règle oui ce sont des présentations d'historiens j'entends mais ce n'est pas monolithique si vous voulez les ruptures sont consubstantielles à l'histoire des spiritualités et donc il faut avec beaucoup d'humilité considérer ce que c'est que notre judaïsme rabbinique d'aujourd'hui de quoi il est la continuité dans quoi il s'enracine et qu'on le requalifie fort de ce savoir-là mais de se dire que comment dire que Adam et Ève étaient ashkenaz ou séfarades comme au XXIe siècle qu'en fait le fruit de la connaissance était une tarte à la pomme un ch'trounel ou une daphina de shabbat oui c'est ce genre de je le dis comme une bêtise mais la présentation monolithique d'un courant qui aurait toujours existé qui détient la seule vérité est une chimère un assemblage comment dire monstrueux quelque part c'est une question de Samuel et ensuite une question de Marc de Samuel et de Marc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut m'entendre un peu plus fort en 1944 en Crimée il arrive les Ukrainiens et les Nazis et il pose au rabbin la question est-ce que les Karaïtes sont des Juifs et après consultation les rabbins répondent pour les raisons que nous ne connaîtrons jamais non alors oui cette réponse m'intrigue depuis beaucoup d'années et ça me pose la question des mouvements et des choses qui ont existé dans le judaïsme on peut lire les textes grecs des cultes de Moïse par exemple ou le judaïsme de Filon des phénomènes qui semblent être totalement disparus de ce qu'on appelle à nos jours la tradition juive et ça c'est un autre type de pluralité et il m'intéresse vivement de vous entendre là-dessus alors je commencerai par la fin vous évoquiez Filon d'Alexandrie qui est comment dire un des rares juifs à figurer dans le panthéon de Diogène laère sous des grands doxographes et c'est intéressant parce que Platon ne savait pas grand chose des juifs et quelques siècles plus tard c'est le moins qu'on puisse dire voici que Filon fera des enseignements de Platon l'outil de commentaire ultime de la Torah de la création du monde de la vie d'Abraham du décalogue Filon est témoin Flavie Joseph en parle aussi d'un judaïsme alexandrin de l'antiquité qu'on a appelé judaïsme hélénistique pour faire simple et qui a disparu aujourd'hui un judaïsme qui a interagi avec la culture grecque et notamment avec les forts philosophiques il en est resté quelque chose à la vérité des juifs qui interagissent avec la philosophie pas seulement comme exercice mais comme tradition il y en a encore aujourd'hui mais d'identité communautaire juif hélénistique cela a disparu donc je n'ai pas grand chose à vous en dire si ce n'est que c'est passionnant des juifs qui ne pratiquaient plus l'hébreu Filon d'Alexandrie étudie la Torah en grec et ses fidouchines ses enseignements à la sauce de Platon pardon il les écrit en grec sur le caraïsme alors là aussi c'est une expérience extrêmement intéressante pour faire court autour du 10e siècle un peu avant en fait rupture dans les familles des guéonimes des sages babyloniens et un comment dire un personnage schismatique va considérer que le Talmud l'enseignement dit Torah oral est une imposture qu'il prend trop de liberté avec la Bible qu'il a sujéti la Bible qu'il la réduit à peu de choses et qu'il faut revenir à la Bible elle-même qui est le seul produit de la révélation sans passer par le Talmud qu'il a trahi copieusement selon le caraïsme cara étant le verset donc le retour au verset et cette querelle dont Maïmonie d'ailleurs se fait l'écho comme beaucoup d'autres Maïmonie fait un amalgame entre caraïsme et sadducianisme antique il y a des siècles d'écart et surtout des options théologiques très différentes sur la résurrection des morts sur l'arrière-monde mais on retrouve des questions de halacha quant au caraïsme jusqu'au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui donc il y a eu effectivement en Europe des querelles sur le caraïsme notamment au moment de la Haskala les grands penseurs de la Haskala la Hauvclerongville si vous préférez qui se sont intéressés aux sciences humaines pour exploiter le Talmud pas pour le détruire pas pour le déconstruire mais pour essayer de le mettre en perspective ou mettre en perspective la Bible au départ ce n'est pas une œuvre de déconstruction dans les milieux plus conservateurs on a pensé que c'était le grand Satan que c'était l'annonce de la critique biblique là pour déconstruire et détruire et pas seulement analyser bref donc il y a eu ce grand malentendu je crois ça comme un malentendu européen autour de la Haskala et les masquilimes les tenants de la Haskala se sont beaucoup intéressés au caraïsme mais le plus ce sont pour le critiquer en réalité quand on réduit Haskala la déconstruction du judaïsme rabbinique on a en réalité tout le faux mais il s'agissait d'abord de réduire la poche de discorde avec les chrétiens en montrant que le judaïsme contient une vraie sagesse qui parle aux grandes spiritualités qui parle aux grands systèmes philosophiques qui parle avec Hegel qui parle plus tard avec Kant etc et donc ils se sont intéressés aux caraïs qui ont produit de grands grammariens de grands ouvrages de philosophie juive mais qui étaient de farouches opposants à la critique biblique le Talmud fait de la critique biblique en cherchant les auteurs qui a écrit quoi qui fait quoi comment mais pour eux c'est une pour les caraïsme c'est une trahison le modèle le plus clérosé qui soit en matière de définition du produit biblique c'est le caraïsme donc il y a eu ce moment intéressant européen et en termes de halakha aujourd'hui la question de la judaïté des caraïtes a été notamment traitée par Ovadé Yosef qui a commis quelques réponses infameuses là-dessus et le fait est que ces communautés sont souvent très fermées sur elles-mêmes très fidèles à elles-mêmes ils ne se marient qu'entre eux et que pour passer du judaïsme caraïte au judaïsme rabbinique selon lui il n'y a pas besoin de conversion il n'y a pas de risque non plus sur les remariages après divorce puisque les mariages n'étaient pas tenus pour valables donc les divorces n'ont pas besoin de l'être et pas de problème de Mame Zeroud c'est une question qui était un peu technique mais qui était posée aussi donc dans la mesure où il n'y a pas de mixté et que ces groupes sont restés vraiment j'allais dire en dogame en tout cas à l'intérieur du groupe Ovadé Yosef avait statué il n'y avait pas besoin de conversion pour les caraïs mais tout le monde il est vrai ne l'entendait pas de cette oreille Ovadé Yosef avait beaucoup d'audace en matière d'identité juive Ovadé qui n'existe plus quasiment aujourd'hui il y a une question de Marc Marc Elveth Marc Elveth il n'y a pas tant très dans les vidéos bonjour monsieur le rabbin merci beaucoup pour votre exposé qui nous a montré le pluralisme jusqu'à son extrême à savoir la marque loquette entre Chamaï et Hillel et à ce propos vous nous avez montré que pour arriver à résoudre ce que j'aurais plutôt en fait traduit par division que discorde pour pouvoir résoudre en fait ces opinions complètement irréductibles contraires et irréductibles intervient une bas de colle une voix céleste alors c'est sûr cette intervention que j'aimerais vous poser une question parce que c'est une émanation divine finalement qui est nécessaire pour arriver à faire en sorte que ce pluralisme excessif soit malgré tout résorbé pour qu'il y ait unité et dans cette intervention dans cette émanation divine certains comme José Costa y voient en fait quelque chose qui est prémonitoire d'un bithéisme et en quelque sorte une préparation à ce que nous avons énormément de mal à comprendre qui est la Trinité est-ce que vous pouvez nous donner votre avis à ce sujet René s'il vous plaît sur l'interprétation de la bat-coe de la voix céleste en rapport avec la Trinité s'il vous plaît j'ai pas bien compris l'articulation alors José Costa en fait une analyse extraordinaire je pourrais vous envoyer un lien sur Academ où il explique ça lors d'une conférence il appelle ça une émanation même titre que la Shekhina qu'il voit en fait comme quelque chose qui vient de Dieu mais qui n'est pas Dieu et il définit aussi en fait un autre terme et ça nous amènerait trop loin qui est l'hypostasie qui est le processus de génération de ces émanations qui sont nécessaires pour faire en sorte que ce qui ne marche pas la zizanie qui est en train de se répandre puisse arriver à se ramener à quelque chose à un monde viable on va dire et il dit que ceci en fait est la marque du début d'un bithéisme c'est très osé je ne pourrais pas suivre jusqu'au bout bithéisme vous comprenez que la marque de fabrique du judaïsme elle aura du mal à se poser là mais je dirais avec beaucoup d'intérêt si vous voulez bien m'envoyer quelques contenus je les dirais vraiment avec beaucoup d'intérêt je peux vous proposer en revanche le mode de résolution qui existe car ce texte pose problème la voie céleste la bat-col de la voie littéralement ce qui procède de la voie et qu'est-ce que c'est que col avec un couf je ne vais pas détailler maintenant mais c'est tout un concept ça pose problème parce qu'en matière de débat entre les rabbins les voies célestes n'ont pas c'est le cas de le dire voie au chapitre il y a cet autre épisode qu'on peut mettre en perspective connu dans traité Baba Menziah ou tel comment dire les sages majoritaires devant Rabbi Yézer sont soutenus pardon Rabbi Yézer est soutenu par la voie céleste et les sages répondent nous sommes la majorité on ne prête pas attention à la voie céleste et quand je dis voie céleste déjà c'est une traduction tendancieuse du point de vue de l'hébreu rabbinique alors qu'est-ce que la voie céleste vient de faire ici il se trouve que la bat-col intervient au bout du bout du débat c'est-à-dire que Heshama Yilel ont dit tout ce qu'ils avaient à dire on n'ira pas plus loin et on est dans l'impasse parce qu'il y a dans le rapport de force il y a une sorte d'égalité et cette voie amène en fait une médiation sur le mode les uns les autres ont exprimé les paroles du Dieu vivant dans un commentaire façon Maharal de Prague j'aurais dit c'est une continuité du don de la Torah qui est donnée la Torah se donne encore au bout de l'effort humain pour essayer de la comprendre essayer de l'actualiser c'est-à-dire de lui faire gagner par les conquêtes de l'esprit les prolongements qui sanctifient le nom de Dieu à chaque époque le Maharal de Prague lui-même cette fois-ci dit en revanche de la bat-col ce que c'est il dit c'est pas un phénomène magique le Maharal de Prague n'aime pas beaucoup ça il dira le Maharal c'est l'évidence l'évidence écrite partout comme écrite dans le ciel comme si le ciel criait l'évidence il est évident qu'entre Chamaï et Hillel puisque techniquement on ne venait pas à bout de la discorde de la division ou du débat il fallait trouver un mode opératoire que l'un allait s'effacer devant l'autre c'est en fait une relecture de l'histoire de ce siècle de Chamaï et Hillel et la voix céleste n'aura exprimé qu'une évidence et qui peut être l'évidence finalement du don Sinaï voilà ce qu'un modeste rabbin pourrait proposer comme résolution une dernière une dernière question de Myriam oui alors une dernière question parce que après c'est le rolofis oui oui madame oui bonsoir donc en fait c'est c'est juste une comment dire une déduction de de votre cours donc je 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 déduis que s'il n'y a pas de pluralité de pluralisme dans le peuple juif et bien c'est la mort assurée et l'anéantissement du peuple juif vous êtes d'accord ou pas ? alors c'est c'est un peu extrême pourquoi parce que parce que en fait ce que vous proposez c'est une dystopie une vision catastrophique mais qui est formidable et qui nous invite à nous ressaisir parce qu'il y aura toujours dans le dans le je veux dire dans la réalité sociale ou sociologique des individus ou des groupes ou des morceaux de groupes plus mûrs plus aptes au pluralisme que d'autres et peut-être que les uns et les autres s'équilibrent parce qu'à la fin si le pluralisme n'est pas une conquête mais une simple évidence de bonne à loi peut-être au fond qu'il n'y a plus de sacré que plus rien ne se vaut là ce que j'exprime c'est de l'étude nous avons parlé pluralisme mais retrouvez-moi en scène à la synagogue il ne sera pas question de pluralisme c'est le lieu du sacré et comme je vous le disais comme chez les grecs il y a le sacré du divin il y a le sacré de l'humain en français comme en hébreu d'ailleurs quoique c'est un seul mot le kodesh là où la règle est absolue où elle est traditionnaire où elle n'est pas négociable elle est maniée avec intelligence naturellement il faut avoir le souci de l'autre rendre le sacré accueillant bien sûr mais il est important que le sacré demeure le sacré en revanche dans l'étude faire du sacré dans l'étude dans la recherche intellectuelle c'est la sclérose assurée c'est la mort de la pensée il est très important de pouvoir tout remettre en question de savoir épouser toutes les formes avec courage avec audace sans tremblement sans peur mais ça c'est l'autre registre c'est le registre du rôle du profane du sable littéralement qui s'est épousé les formes donc pour revenir à votre question en étant un peu réaliste je pense qu'il y aura toujours les forces de l'aptitude au pluralisme qui permettront que les tendances ne s'atomisent pas qu'elles ne s'affaiblissent pas parce que historiquement c'est arrivé les élèves de Chamaï ont disparu dans l'histoire il y a eu quelques grandes figures jusqu'au 1er siècle et après plus rien donc oui les forces peuvent s'atomiser pour notre plus grand désarroi mais je pense qu'il y aura toujours et des tenants du sacré et c'est important d'en avoir et des tenants du pluralisme avec la bonne dose de l'effort au bon endroit au bon moment merci Monsieur le rabbin je crois qu'on aura des difficultés à vous lâcher mais vous savez vos fonctions à remplir nous vous remercions toutes et tous d'avoir été là et je pense que vous avez été passionnés par l'intervention du rabbin Nissim Sultan on en aura d'autres j'espère merci bien Monsieur le rabbin merci à vous merci Merci à tous.